Bientôt 5 ans que cette journaliste iranienne, dissidente du régime, a trouvé refuge en Israël. Je suis écrivaine, journaliste et une militante politique. J'ai écrit des livres et des articles contre le régime. Car les gens doivent savoir ce qui se passe dans cette dictature. J'ai été arrêtée de nombreuses fois, j'ai été torturée et violée. En 2014, menacée de mort pour ses prises de position, Neda Amin a dû fuir sa ville natale, Téhéran, et le pays qu'il a vu naître. Direction dans un premier temps la Turquie voisine, où elle a continué de s'exprimer dans ses articles contre les gardiens de la révolution. C'est aussi à ce moment-là qu'elle a commencé à écrire pour des médias israéliens. Les renseignements turcs m'ont interrogée à plusieurs reprises à cause de mon travail et du fait que je défendais et que je soutenais Israël. Redoutant que les autorités turques ne choisissent de la renvoyer en Iran, Neda Amin alerte alors les autorités israéliennes, qui, grâce à une intervention du ministre de l'Intérieur de l'époque, Aryeh Deri, lui obtiennent un visa pour entrer sur le territoire pour des raisons humanitaires. Ils m'ont dit que j'étais réfugiée, mais je n'ai pas reçu de carte d'identité, ni de passeport ou de statut, et depuis je dois renouveler mon visa tous les quatre mois. Mais cinq ans après son arrivée, la trentenaire, qui a donné naissance à un enfant en Israël, est aujourd'hui menacée d'expulsion. Selon les renseignements intérieurs, Neda Amin poserait problème à la sécurité d'Israël. « À la suite de mon arrivée en Israël, avec toute la publicité qu'il y a eu autour de moi, le régime iranien a déclaré que je travaillais pour le Mossad, tout comme le gouvernement turc. » « Et aujourd'hui, selon la lettre que j'ai reçue du ministère de l'Intérieur, signée par Ayelet Chaked, je suis une menace pour la sécurité d'Israël. » « Comment est-ce possible ? » En cause, selon le Shin Bet, des prétendus liens avec des responsables des renseignements iraniens. « La position de notre service concernant la délivrance des permis d'entrée et de résidence de Mme Amin a été présentée aux organes compétents du ministère de l'Intérieur à plusieurs reprises ces dernières années. Il est à noter que depuis son arrivée, Mme Amin a été interrogée sur ces liens avec des responsables des renseignements iraniens. Malgré un avertissement explicite de notre part, elle a continué à les entretenir. » Une simple erreur selon Maître Tomer Varcha, l'avocat de Neda Amin. « Tout ce que l'on reproche à ma cliente est mineure. Elle ne menace en rien la sécurité d'Israël. Au contraire, elle est un soutien indéfectible d'Israël. Et c'est pourquoi la décision du ministère de l'Intérieur est mauvaise. Elle va à l'encontre des lois internationales. Donc nous allons faire appel de cette décision devant la Cour. Nous sommes persuadés que nous pouvons la faire annuler. Nous espérons aussi que Neda Amin puisse obtenir très bientôt son statut de résident permanent, ce qu'elle mérite. En attendant, Neda Amin a un an devant elle pour quitter le territoire israélien, selon la décision du ministère de l'Intérieur. « Le ministère de l'Intérieur a écrit dans mon dossier que je viens d'un pays ennemi. Mais si je suis une ennemi, pourquoi avoir accepté que je vienne en Israël ? » « Si j'étais à ce point une menace pour la sécurité d'Israël, pourquoi suis-je libre depuis près de cinq ans ? « Mais pourquoi il me laisse un an pour partir ? Ça n'a pas de sens. » « C'est totalement injuste. Je n'ai pas où aller. Et ma fille qui est née ici, je lui dis quoi ? « Tu es israélienne, mais le gouvernement de ton pays veut expulser ta mère. » Ilana, la fille de Neda, a fêté ses deux ans, il y a quelques semaines à peine. « Donc c'est un temps de são가� hearing ennemi. » « Sceau que c'est unですね, j'ai compris que junction dansbound l'avons. » « C'est que أ имею malitué, je crois qu'il se confirme toutчà. » « Sceau que je suis un tel pays ennemi. »